Bonjour. Vous êtes le président des Jeunes Agriculteurs, c'est la deuxième organisation syndicale des agriculteurs derrière la FNSEA. On va revenir avec vous sur les raisons du retour de la colère. Mais je voudrais d'abord qu'on commence par aller sur le terrain. RMC est en direct au plus près de l'actu avec Caroline Renaud. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, vous vous trouvez sur le point de blocage de Vélizy-Villacoublet, c'est dans les Yvelines. C'est un axe d'ordinaire très emprunté pour aller à Paris. Quelle est la situation ce matin, Caroline ? Alors là, le blocage tient toujours. Plusieurs convois ont quitté le lieu hier soir, mais une trentaine d'agriculteurs ont passé la nuit ici, dans leur tracteur. Certains rejoignent même le rassemblement ce matin pour prêter main forte. Et derrière moi, sur la Nationale 118, des fils de voitures au ralenti se suivent, car cet axe qui relie la province à Paris est très fréquenté en heure de pointe. Alors derrière leur volant, la plupart des automobilistes klaxonnent en soutien aux agriculteurs, mais certains s'énervent. Hors de question pour les agriculteurs de lever le camp. Pour autant, encadrés par les forces de l'ordre, ils espèrent bien faire entendre leurs revendications en occupant la voie. Le blocage devrait être levé à la mi-journée avant de nouvelles actions à venir. Merci Caroline. Caroline Renaud, donc en direct de Vélizy-Ville-Lacoublet, je vous signale également, vous qui nous écoutez peut-être au volant, que tout au long de cette matinale, on vous donne la carte véritablement des points de blocage en France. Cette carte, elle est également à retrouver en temps réel sur rmc.fr. Pierrick Aurel, jusqu'où irez-vous ? Est-ce qu'il y aura d'autres blocages d'axes routiers ? Écoutez, on n'est pas là pour embêter les Français. Je pense que maintenant, ça a été dit, clair, et c'est cette action qu'on veut mener. Maintenant, il faut qu'on se fasse entendre. Donc, on a tous entendu la prise de parole du président de la République hier. Moi, je constate qu'il est fidèle à sa ligne. Maintenant, c'est la capacité qu'il a. Vous savez quand ? On va l'écouter. Ce à quoi vous faites référence, c'est Emmanuel Macron qui se trouve, vous le savez, en Amérique du Sud. Ce G20 qui commence et qui pourrait être l'occasion, en tout cas pour ceux qui sont favorables au Mercosur, de faire avancer leur bille. Emmanuel Macron n'en veut pas. La souveraineté alimentaire a un sens. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir produire en européen et en particulier en français, ce qui est important pour nous, notre alimentation. C'est vrai aujourd'hui. Et donc, je ne veux pas qu'on cède de notre souveraineté alimentaire. Et l'agriculture française et européenne n'est pas un facteur d'ajustement à des mauvais accords. L'agriculture française n'est pas un ajustement à des mauvais accords. Est-ce que ça vous rassure, Pierre-Higorel ? Ça nous rassure maintenant. Sa capacité à aller aligner l'ensemble des pays pour ne pas qu'ils soient ratifiés, elle est beaucoup moins certaine. Et en fait, c'est ça qu'on veut dire. C'est la capacité du président de la République à emmener l'ensemble des pays européens à ne pas être signée. Parce que Mme von der Leyen a la capacité de scinder l'accord. Patronne de la Commission. Voilà. Et donc, en fait, de ce fait-là, on se retrouvait avec un accord qui serait quand même appliqué, quand bien même nous, on serait contre. Donc aujourd'hui, c'est la capacité du président de la République à aller négocier, en effet, des clauses miroirs au Brésil, comme il le fait. Mais surtout, à pouvoir empêcher la signature de l'accord en tant que tel par la Commission européenne avec une coalition européenne. Pierre-Higorel, après votre mouvement de l'année dernière, il y avait eu des promesses. Vous aviez obtenu 400 millions d'euros d'aides d'urgence qui ont été versées. Vous aviez obtenu que la fiscalité sur le GNR, le gasoil non routier, n'augmente pas. Ça a été respecté. Pour le reste, et notamment le point des normes, est-ce que vous avez obtenu gain de cause dans les faits ? Est-ce que les promesses se sont matérialisées ? Non. Les promesses ne sont pas matérialisées et c'est bien ça qu'on exprime comme colère. Il y a un décalage profond entre la parole politique et les actes concrets et les mesures concrètes que les agriculteurs peuvent percevoir sur leurs exploitations. Le compte n'y est pas. Moi, je considère que quand les choses sont annoncées, elles ne sont pas faites. Je considère qu'elles sont faites quand les agriculteurs sont en capacité de me dire on a tel et tel point qui sont arrivés sur les comptes en banque, sur de la simplification, ce n'est pas le cas. Les politiques, c'est vrai que vous êtes finalement l'un des symptômes de cette difficulté, voire de cette impossibilité aujourd'hui pour les politiques à transformer leurs promesses en actes. On voit bien que les choses ne sont que rarement véritablement appliquées. Les lois mettent un temps fou à rentrer en application. Mais il y a quand même un point sur lequel ils nous disent qu'ils ont fait évoluer de manière très rapide la loi. C'est les normes. On parlait du nombre de normes ou de cases à cocher avant de pouvoir tailler une haie. Est-ce que là-dessus, quand même, ça a été fait ? Ça ne coûte rien, ça ? Oui, ça ne coûte rien. Ça a été annoncé. On a eu des discussions, du travail qui a été fait. Mais concrètement, aujourd'hui, il y a un agriculteur qui veut tailler sa haie. Il n'est pas mieux équipé, plus soulagé en tout cas, que l'année dernière. Il continue à devoir répondre à 19 points. Tout à fait. Et donc, il y a des volontés. Il y a notamment un projet de loi du Sénat de deux sénateurs, Laurent Duplomb et Franck Ménonville, qui lève une proposition qui contribue à lever ces contraintes-là. Mais encore une fois, ce sont des choses qui vont arriver en discussion. Et la loi d'orientation à venir en agriculture aussi doit arriver prochainement à l'Assemblée et au Sénat. Mais tout ça, ce n'est pas perceptible pour les agriculteurs. La question de la négociation, je reçois tout à l'heure Michel-Édouard Leclerc, patron évidemment des Leclerc, la grande distribution, l'an dernier, était dans votre collimateur. Vous estimiez qu'il vous mettait à genoux avec des négociations qui ne rendaient pas hommage suffisamment aux engagements des agriculteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours les mêmes griefs ? Si Michel-Édouard Leclerc était devant vous là, vous lui diriez quoi ? Là, on a encore les mêmes griefs. Et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on dit la même chose que l'année dernière, c'est qu'on dit la même chose depuis 20 ans. Redonner de la valeur aux agriculteurs. Appliquer Egalim. Et en fait, c'est la philosophie d'Egalim qu'on a besoin. C'est la construction du prix en marche avant, ne plus détruire la valeur. Ça veut dire quoi, la construction du prix en marche avant ? Vous avez tous cette expression, moi je voudrais quand même comprendre ce que ça veut dire. Ça m'étonnerait que ce soit en marche arrière. Eh bien très simplement, malheureusement si. Très simplement, aujourd'hui, les négociations commerciales qui vont s'entamer là, elles se font où on part du prix de vente en magasin et on remonte la filière sur la transformation, la logistique. En fait, on dit, on veut que le jambon, il soit vendu tant. Et puis ensuite, c'est à vous de vous débrouiller. Exactement. On ne part pas du prix. Exactement, on ne part pas de la matière première agricole. Donc ça, on l'a sanctuarisé dans Egalim et on veut que la philosophie soit respectée jusqu'au bout parce qu'on a affaire à des petits malins et c'est bien normal. Ils ont ce logiciel-là de production, de vente de nos produits depuis toujours où on a toujours été la variable d'ajustement. Là, on dit stop, c'est fini. Et on a besoin que la grande distribution se positionne aussi en tant que fervent défenseur de la souveraineté alimentaire française. Pierre-Yves Aurel, la mobilisation sur le terrain, Charles ? Et ça pose question à certains comme Mickaël qui nous dit, moi, je suis chauffeur poids lourd dans le sud-ouest. Je soutiens à fond les agriculteurs ce matin. J'entends que ça va bloquer dans les jours qui viennent. Mais combien de temps ça va durer ? S'inquiète Mickaël. Moi, je ne peux pas me permettre d'être à l'arrêt pendant des semaines si les agriculteurs rebloquent pendant des semaines. Écoutez, ça, on l'a bien compris. La question, elle est légitime. Je le redis, l'idée, ce n'est pas d'embêter les Français. Ce n'est pas d'embêter ceux comme Mickaël, par exemple, qui transportent certainement des produits agricoles, donc qui nous aident dans notre quotidien. Et puis, au-delà de tout ça, on a aussi besoin d'être porteurs, on croit à l'avenir, on croit tout ça, on ne croit pas à la grande révolution, au grand soir, au chaos et tout ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un cap clair pour l'agriculture qui soit défini communément avec toutes les parties. On l'a bien compris, je poserai d'ailleurs la question tout à l'heure à Michel-Édouard Lecaire, comme vous le disiez, mais sur l'organisation concrète de votre mobilisation, jusqu'à midi sur la N118, est-ce que vous y retournerez, par exemple, ce soir ou dans les jours qui viennent ? Alors, ce n'est pas exclu, que ce soit la N118 ou d'autres points de blocage. Quels autres points de blocage ? Les 85 qui sont aujourd'hui en train de se mettre à l'heure où on se parle en route, en fait, tout simplement. 85 points de blocage partout en France ? 85 points de manifestation. Il y a des endroits, c'est des barrages filtrants. On ne souhaite pas de blocage concrètement, comme on a pu le voir l'année dernière. Il y a des endroits, ça sera des feux de la colère. Il y a d'autres endroits, ça sera des manifestations devant les préfectures aussi. On laisse un petit peu de souplesse à notre réseau et à nos départements pour organiser ça au mieux. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est exprimer sur l'ensemble du territoire cette détresse agricole et ce besoin de refixer le cap. On entendait tout à l'heure le témoignage aussi des chauffeurs routiers. Vous avez dit, tiens, ils transportent peut-être justement des matières agricoles. On a souvenir, il y a un an, de moments assez violents où des agriculteurs en colère ouvraient de force les portes du coffre ou du semi-remorque pour vérifier l'origine des produits transportés, quitte à jeter la marchandise si elle arrivait d'Espagne. Est-ce que vous êtes toujours dans cet état d'esprit ? Écoutez, il y a beaucoup de colère sur le terrain et on peut avoir des agriculteurs qui sont complètement au bout. Et donc, même si on ne cautionne pas ni la destruction des produits ni tout ça, il y a bien un moment donné où, malheureusement, ça s'exprime des fois de manière très forte, très véhémente. Et voilà, ce n'est pas le message qu'on veut faire passer. Mais vous savez, il va y avoir des barrages filtrants, notamment à frontière espagnole, mais aussi allemande. Voilà, on peut être un peu des fois emporté par ce qu'on trouve. Vous ferez partie de ceux qui seront reçus. Est-ce que vous le serez à nouveau dans les jours qui viennent ? On sait que Michel Barnier, vous avez reçu la semaine dernière. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous prévus ? Aujourd'hui, au moment où on se parle, non. Mais j'ose espérer qu'au vu de la mobilisation qui est en train de se profiler, on va évidemment réentamer les discussions et le travail. On souhaite continuer à discuter et travailler. Je m'inscris là-dedans. Merci Pierre-Yves Correl, président des Jeunes Agriculteurs. Merci d'être venu sur RMC ce matin, en cette journée de mobilisation. Et votre réponse à Emmanuel Macron. Vous êtes plutôt rassuré, mais vous attendez évidemment des preuves.